Cher Réjean, permets-moi de te déranger un peu pour te parler de mes élèves. Je sais à quel point tu es jaloux de ta quiétude, mais il me tarde de t'annoncer que l'un d'eux, l'une d'elles en fait, du nom de Virginie Maltais, a entrepris un travail sur toi. Il s'agit d'un essai en forme d'enquête sur ton incroyable personne. Je l'ai découragé d'utiliser le titre du Charme Académie, sachant combien la chose pourrait te ripiler. Puis, j'ai eu des remords. Peut-être qu'au contraire, cette idée te ferait bien rire. Sur un tout autre plan, tu me reprocheras sans doute ma paresse. Mon prochain roman n'est pas encore prêt. Je relisais pas savoir la semaine dernière. Tu me donnes des complexes. Je t'envie cette poésie simple que je n'atteins jamais. Tu dois jamais baisser les bras. Jamais. C'est facile à dire, ça. Non, c'est très important, parce que si tu lâches, tu manques ton coup. En manquant ton coup, tu perds confiance. Quand tu perds confiance, tu te sens moins bonne, puis tu deviens moins bonne. Oui, mais regarde, toute ma vie, ça l'a été de même. Ça a été. A été, oui. À soirée, on finit le sapin. Ah non, là, c'est plate. Regardez, c'est pas pire, mais pas le faire. T'as raison, c'est long, c'est dole. Bien là, faut pouvoir le regarder, faut toujours mettre quelqu'un le face. Moi, je trouve ça pire à défaire. Mais là, on n'est pas passé le temps des fêtes tant que ça fait à moitié fête. Bien là, regarde, c'est même pas juste. Les gars vont même pas leur part. Raphie Amélie non plus. Les gars travaillent, puis Amélie aussi. Elle travaille pas, là, elle fait des stages. C'est du travail. Bon, moi, j'allais me changer. Toi, euh... T'es jaloux, ça que je vous dirais. À cause? Parce que Momo l'amène à la chasse, puis pas toi. Non, c'est pas grave, ça, j'aime pas ça, la chasse. Pierre-Paul, il va, hein? Ils vont prendre des photos, mais ils tueront pas. Il est fin, Pierre-Paul, hein? Hé, là, t'étais en entête, c'est quoi que tu veux que je couche avec? C'est pas déjà fait? Qui va s'occuper de celle-là? La mère de Frédéric. Quand est-ce qu'il repart pour le moyen de rien, lui? Je sais pas encore. Je sais pas comment tu fais pour vivre comme ça. Moi, là, je m'ennuierais tellement. Faudrait que je pense avant de parler des fois, hein? Non, mais j'espère qu'il va être sûr le temps des fêtes, tu sais. Des fois, faut qu'il parte sans avertissement. Moi, en même temps, avec tout ce qui se passe dans ma vie, là, disons que l'ennui, c'est pas le sentiment qui te vient, hein? T'en es où avec ta soeur? Au même point qu'à la pause après-midi. T'as pas pu reparler à ton père? Ben, j'ai donné mes cours, ensuite, ben, j'ai pas réussi à le rejoindre. Virginie, pour que tu y parles. Oui, ça, c'est sûr, mais dans l'état où il est psychologiquement, je veux dire, j'attends un bon moment. Bon, encore une fois, tu vas tout porter ça sur tes épaules. Ben, j'ai Frédéric. Puis toi. Je compte beaucoup pour toi, c'est vrai? Oui, je préfère Frédéric, t'es mon meilleur soutien. Arrête, là, tu vas me faire pleurer. La seule chose, c'est que, oui, tu me coûtes chard avec Kleenex. Voilà. À toi. Moi? Conseille-moi. Ça, je te dis, c'est quoi peindre? Par où je commence? Dis-moi tes idées, là, je vais les suivre. Ben, pourquoi tu fais ça? Je t'ai promis de poser des gestes concrets. Je remplis ma promesse? Ça me pue au nez, la peinture, tu sais que j'aime pas ça. Faire l'épicot aussi, ça me pue au nez à moi. Pourtant, qu'est-ce qu'on vient de faire? Pas pareil, si on la ferait pas, on mangerait pas. Il faut se trouver des activités communes. Sinon, on va s'affamer sentimentalement parlant. Tu es en train de capoter, là? Je le savais, je le savais que ça serait ça. Quoi? Ben, tu passais ton temps à me faire des reproches. Là, je change. Tu vas me demander si je deviens pas fou. Mais c'est juste que c'est difficile de savoir ce que tu penses. Penses-tu que ça l'est pas pour moi? Tu sais pas comment tu te dis, imagine-moi. Pas dans ma tête, là. Dans la tienne. C'est facile, je te dis tout le temps ce que je pense. Ouais, mais, euh... Essaye quelque chose. Ah ouais, tu mourras pas. C'est spontané. Tiens. Pourquoi? Tiens-moi, ça me tombe plus. Je dirais que tu penses que ça me fâche que vous soyez en amour. Il faut pas que t'écoutes que ce que le monde dise. Ah, c'est pas le monde, tu sais, moi et mon instinct. Ton instinct va te croire, j'aborde. Si tu veux pas que le monde le sache, là, moi, je dirais rien. Hé, ça me dérange pas, c'est juste pas vrai, là. Ben voyons donc. Claudia le sait, Annabelle le sait, Amélie, il y a juste moi qui le sait pas. Les filles, là, ils savent rien, ils disent n'importe quoi. Claudia vous a vues. Elle a rêvé parce que c'est elle qui trêpe sur lui, pas moi. Ah, arrête, là. Ben pas le chantage, à ce temps-là, ma mère faisait pareil. T'en parles à tout le monde, sauf à moi, comment tu veux que je le prenne? Hé, j'en parle pas à tout le monde, justement. Je sais. Tout ce que je te dis, là, tu vas le dire à Maurice. Tu penses qu'après ça, moi, ça me tente d'aller te raconter mes affaires? Je peux pas te promettre que je dirai rien. Si c'est ça ton problème, tu ferais bien de te taire. Parce que Momo, c'est le père, il sait, pis il a le droit de savoir. Moi, je choisirais sûrement pas entre mon couple pis tes confidences. Ben, tu sais du quoi? C'est pas moi qui fais ça, c'est toi qui fais ça. Mais qu'est-ce que c'est que c'est si grave à dire qu'on est en amour? Rien. Pourquoi tu le dis pas, d'abord? Parce que je le suis pas en amour. Ok. D'abord, ça te dérangerait pas de parler de tout ça devant tout le monde. En soupant, là, quand tout le monde est là, mettons. Ben, ça sera aussi faim que de dire devant tout le monde que toi, tu couches avec Faneuf. Non, non, que je couche pas avec Faneuf. Ben, je couche pas avec Pierre-Paul. Je suis ben trop sensible, moi, rien, là, pis les larmes me montrent au-delà. Ça compense pour ceux qui sont trop cérébraux. T'en as, toi, des cérébraux dans ta vie? La quai, mettons, c'est un cérébral? Ah, je le vois pas comme ça, moi. Sa froideur cache des trésors de sensibilité. Hum, pas évident. Ben, c'est un révolutionnaire. Froid. Je l'aurais vu en Russie, capable de tuer pour la cause. Pierre. Ouais, c'est mon impression. Ben, mieux vaut être de ses amis, sinon. Hum, il a Faneuf aussi. Lui, il est cérébral. Ouais, mais lui, c'est un cérébral sensible, c'est un poète. Ben, y'en a pas tant que ça, finalement, dans l'école des cérébraux, tu sais, on est toutes pas mal sensibles. Ben, j'ai dit l'âne, c'est une cérébrale. Ah, ouais, tu trouves? Ah, mais cérébral, pour moi, ça veut pas dire que tu ressens rien, ça veut dire que tu fais passer de la raison avant l'émotion. Hum, si c'est ça, j'en connais une autre. Ok. Toi, Anjali, toute ta vie depuis que t'es toute petite? Ben, j'ai jamais eu ça facile, moi, pour comprendre, là. Puis en plus, mon mère, elle voulait que je sache l'air en avant de commencer ma première. C'est en plus mêlé d'autre chose. C'est exigeante? Ah, je sais pas. C'est pas ça que tu viens de me dire? Regarde, je sais pas si c'est d'être exigeante, mais elle voulait que je m'arrange. Pour qu'elle ait moins d'ouvrage. T'as à prendre à lire? Non, ça c'est pas elle, là, c'est ma grand-mère. Attends, attends, je saisis pas bien. C'est pas ta mère qui voulait que tu sache l'air en maternelle? Ouais? Ben, c'est ma grand-mère qui me montrait. Sauf que je pense qu'elle faisait de l'alzheimer. La maladie d'alzheimer? Ouais, c'est ça. Ta grand-mère te montrait à lire malgré sa maladie? Ben là, ça t'empêche peut-être qu'enlève les mots, même si t'as pas de mémoire. Euh, non, mais mes souvenirs. Peut-être pour ça que ça m'a mêlée. Ah, peut-être. Pis regarde, à ça, il est trop tard, là. Après ça, il a eu le pocage avec mon père, mais je veux pas en parler. Il est jamais trop tard. Hey, j'étais en trois, pis je devrais être en cinq. Pis que ça, je pourrais être en deux s'il m'avait pas monté de force. Tu peux rattraper le temps perdu. Ça va être difficile. Mais si tu veux, tu peux. Mais vous pensez que c'est juste une question de job? Des phares, oui. Non, regarde. Moi, à chaque fois que je travaille pas, je poche pareille. Pareil à tes personnages. Mes élèves sont beaux et singuliers. Mes collègues sont aussi puérils que tes adultes, et mes patrons aussi serviles que tes bureaucrates. Ma vie n'est pas un roman. C'est moi qui suis un de tes personnages. Sans fausse modestie. Juste parce que je souris, pis que je dis que ton dessin est spontané. Ouais, mais dans ton langage à toi, là, ça veut dire que c'est pas bon. Mais c'est tout le temps mieux que moi ce que je pense. Pas susceptible un peu. T'sais, champion, là, faut que tu me donnes des chances. Sinon, on se rapprochera jamais. Tu veux des chances? Oui. Mais faut que tu viennes dans ce que moi j'aime. Pas juste que tu me fasses faire ce que toi t'aimes. Tes intérêts à toi. Comme? Mais dans tout ce que tu fais, là, moi, c'est la sudure que j'aimerais faire avec toi. Ouais, mais ça, ça se fait pas comme ça, là, c'est dangereux. Peut-être, mais c'est ça que j'aime. OK, la soudure. C'est tout? À part tout ce qu'on peut faire ensemble, pis la maison, mais t'es capable de faire le ménage comme moi. Mais ça, c'est pas... Pas. C'est plate. C'est bien plus plate quand je le fais de ça, là. Ouais, tu marques un point, là. En tout cas, si tu voulais vraiment... Je veux? Quoi? Reste toi, là. OK, je viens de comprendre. Quoi? C'est Pierre-Paul qui veut pas. Il t'a fait promettre de rien dire, pis toi, t'as peur de le perdre. Donc, tu dis ce que lui t'a dit de dire. Le finis-tu, là, ce sapin-là? Hum, moins plate que de jaser avec moi, hein? Moins plate que de parler de Pierre-Paul, oui. Non, mais je te crois. T'es pas en amour avec lui. Bon, enfin, c'est ça. En fait, tu sais, je voulais te parler de lui, mais j'avais peur que tu te fâches. Là, vu que tu l'aimes pas. T'sais, mon tibi, il est pas encore sorti du bois. Il va mieux, là, grâce à Momo, mais il va rester manipulateur toute sa vie, tu sais. Colosseur, un peu. Il est paresseux, pis il aime bien ça, se servir du monde. En fait, je suis contente de ne pas en amour avec, parce que moi, j'avais peur qu'il te manipule, pis que tout ait de la peine. Attention, quand je te dis ça, là, je l'aime comme si c'était mon gars, mais je le connais. C'est pas un bon gars, quelque part. C'est pas un gars pour une bonne fille. Tu es bien... Hein? Ouais, ben, j'aime changer, moi aussi. On finit-tu le maudit sapin? Comment le maudit sapin? Ça me rappelle les mauvais souvenirs de mon père, pis ma mère. Ben, des bons souvenirs, tu veux dire? Des bons souvenirs du temps où est-ce que tout était beau, mais après, c'est des mauvais, hein? Parce que j'ai tout perdu. Comme ça, c'est pas pire? J'aurais pas fait mieux. Je commande de la bière pour tout le monde. Non, moi, j'ai juste un jus. Ok, ok, de la bière, mais de la mie. Hé, garçon, apporte deux pichettes blondes avec des verres. Quelques choses à manger? Ouais, plus tard. Bon, alors, on commence par quoi, hein? Prendre des notes, pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Hein? Hugo? Oh, ben, j'aimerais mieux pas... On peut se parler, hein? Elle veut pas laisser de traces. Ben, tu t'en fous, mais pas moi. Fous pas. Parce que toi, tu peux repartir en voyage n'importe quand. T'as pas d'attachement à nous autres. Ah, ben, maman, tu veux dire... Arrêtez d'autre, là! C'est pas une réunion pour parler de nos questionnalités respectives. Non, Michel. Donc, je voulais qu'on se voit pour évaluer le dernier coup du conseil à l'établissement. T'es pas content? Je sais pas si je dois. Ouellet, tu se laisseras pas imposer ça, sûrement pas. Alors, vous avez vu comme moi la réaction des parents sont tous d'accord. Ben, t'es plébiscité, mon vieux. Ouais, pour se décapabiliser de m'avoir sorti de mon poste. Oui, mais d'après moi connaissant, Ouellet, là, maintenant qu'on a réussi de vous réinstaller dans une candidature probable d'après tutelle, Ouellet va sûrement essayer de vous discréditer. Je m'attends à ça, absolument. T'as rien qu'à faire le mort. Toi, tu penses que je suis pas capable de tenir tête à Ouellet, c'est ça? Non. Euh, les ailes piquantes, ça serait une bonne idée, hein? Pourquoi pas de la goulache? Je pense pas être capable de reprendre mon poste si Justin n'est pas derrière moi à 100%. Toi, moi, est d'accord? Ah. Oui, oui, ben oui. Non. Tu te voulais ton poste? Arrange-toi. La confiance est nécessaire dans les deux sens. Totalement d'accord. Ben, excellent! Ils sont d'accord. Hé! Ben, finalement, j'ai une petite fin. Moi? Monique, viens. Ça me tente pas de commencer une guerre sur des apparences. Soyons donc honnêtes pour une fois. Ben, commence. Je crois pas que tu sois la meilleure personne pour diriger l'école. Enfin, ça sort. Monique, c'est en dehors de ça. J'ai failli manquer ça pour être sur l'autre. Je suppose que la meilleure personne, c'est toi. Plus maintenant. C'est qui d'abord? Lui. Ah! Ça, c'est une autre idée pour m'humilier après Rajotte. J'ai dit que j'étais fatiguée, défaut semblant. Viens-en, là. Le cocu est toujours le plus sympathique. Hé, excusez, mais j'ai peut-être mon mot à dire, non? Mais je t'ai sous-estimé, toi. Non. Mais j'ai pas été dupe. Ben, t'as m'accouillé avec Gislem. J'ai mon maudit voyage. Non! Dites-là que c'est pas vrai, là. Ben, je propose qu'on soutienne Hugo par simple lucidité. Qui d'autre? Toi? Mais là, j'ai déjà donné un mois de ma vie au rolling speed de directeur. Pour jamais plus. Reste qui? Juste Hugo. Ben, une personne de l'école. On peut passer à plein de gens, là. Une nouvelle personne de l'extérieur. Moi, travailler pour quelqu'un que je connais pas, jamais. Je t'aime bien, Monique. Mais je crois pas que ton avis va peser lourd dans la décision éventuelle d'OLF. Non. Mais moi, au moins, je suis loyale. Je me doutais que je pouvais retrouver l'école dans un état lamentable, mais jamais à ce point-là. Moi? Pourquoi, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ben, rien. Justement. C'est pour ça que ça va mal. Ben, c'est quoi? Minute, là. Les maths? Ouais, tu vas m'aider. J'ai toujours été pourri en maths au secondaire. Moi, je suis pourri en peinture, puis je mélange les couleurs. Tu veux que j'en fasse pareil? Aucun rapport. Ben, c'est moi. Non, non, je retire ce que j'ai dit, c'est pareil. Dans quelle sorte de maths? L'algebra. Hum. Moins 3x, parenthèse, 2x plus 5y. Oh, c'est du chinois, ça. Non, regarde, c'était facile, celui-là. Tu fais moins 6x, 2y, moins 15xy, 2. Tu connaissais la réponse avant? Non, je l'ai fait dans ma tête. Je te crois pas. Oui, c'est facile, pa. Regarde, on va faire une autre plus facile. Ok? 3x moins 7 au carré. Regarde. Tu multiplies. Tu fais ici, là. Tu fais parenthèse 3x moins 2y. Parenthèse 2. Regarde. Ben, tu multiplies. Oui. 3x fois 3x égale 9x2, hein? Tu fais 3x fois 7, t'égales 21x. Je fais fois 2, 42x. Ça, tu fais 7 fois 7, t'égales 49. Donc, 9x2 moins 42x moins 49. Jacques va te proposer un livre, ok? Non. Quelque chose qui va te plaire? Dis-moi ce qui t'intéresse. L'histoire, elle casse ta signe, pas vous. Non, que je vais y insister, mais il me semble que je te connais plutôt bien. Hey, vous avez laissé les autres rire de moi. Quand ça? J'ai parlé de mon livre, là, pour devenir riche. J'ai pourtant souvenir. Du contraire, j'ai pris ta défense. Dans ma classe aussi, les autres se sont moqués de toi. Avec vous, c'est comme pas pareil. Ils sont plus proches. Tu peux te parler, lui? Oui, euh... Histoire populaire du Québec, de Jacques Lacourcière, 3 ou 2 dans le rayon d'Histoire juste là. Veux-tu me dire pourquoi tu tiens absolument me faire intervenir dans une relation privilégiée entre toi et ton élève? Ben, je... Chérie, Annabelle ne veut rien savoir de moi et je la comprends très bien. Tu vas m'aider. T'en es parfaitement capable toute seule. Non, oui. C'est pas simple. Elle a un lien avec toi. Elle veut t'écouter. Qu'est-ce qui te vaut plus? Toi-même, tu m'as avoué que pour la première fois de ta vie, tu réalisais que tu pouvais être une très bonne prof. Oui, mais ça, c'est pas simple. C'était hier. Rien n'a changé? Oui, oui, j'ai changé. Moi, 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 j'ai changé. Je panique un peu. Pourquoi? Oh, sois pas rude. Non, pardonne-moi, mais ça m'agace que tu sois comme ça. Tu veux pas m'aider? T'as toutes les cartes en main. Ouais, justement, j'ai l'impression d'avoir bluffé un peu. Bluffé? Dans le sens du jeu. Je sais ce que signifie l'expression bluffé, mais sur quoi bluffes-tu? Je sais. Je sais plus quoi faire avec elle. Enseigner, je peux. Encourager, je peux aussi. Mais au-delà de ça, je sais pas. Madame Lucie? Oui? Un instant. Plonge. Je vais t'attendre ici. Plonge, 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 plonge. Attention, les boules. Eh ouais, je pense à ça. Si tu avais voulu qu'on soit sur nos implants, on aurait eu des boules de Noël. Non. Pendant qu'on est où et toi, tu l'as vu avec Pierre-Paul? C'est même pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Je vous ai vu, tu le ferais dans le fait. Eh! Eh, wow, 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 le sapin! Mais c'est juste une maudite menteuse. Eh non, toi, t'es menteuse, OK? Pas moi. Eh, Yvonne, tu vois ce qu'on a belle, elle va te le dire. Annabelle est un col, on parle entre nous autres. Eh, si vous arrêtez pas de mécœurer avec ça, moi, je monte dans ma chambre, puis vous allez le faire tout seul, votre maudit sapin. Pas toi qui décide. Bien, je suis pas obligée de me faire cœurer. Eh, pourquoi t'es de même, hein? Puis si c'était toi, si c'était moi qui t'en amourais avec lui, là, puis que ça rendrait un grand-personne, je me cacherais pas de même. Elle a un point. Eh, OK. OK, je vais te le dire pourquoi. Les implants, là, c'était pas pour te ressembler. Non, c'est pour lui. C'était juste pour lui pour qu'il m'aime. T'es-tu contente, là? Eh, eh, attends, je vais aller. Allô? C'est moi, mais attends. C'est Philippe Lacroix. Je raccroche-tu? Demande ce qu'il veut. Martine, es-tu là? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que je voulais pas que t'appelles chez nous le soir, puis là, y'a le soir. C'est pas moi, c'est Francis, et il croit pas que je t'ai dit que j'attendais plus rien. Il croit pas non plus que je vais changer. OK, puis en quoi ça me regarde? Mettons que t'es un gros morceau dans ma remise en question. Peux-tu lui dire que c'est vrai? Attends. Là, il veut que je dise à Francis que c'est vrai qu'il y a plus rien de nous deux, puis qu'il va s'occuper de lui. Mais oui, dis lui, hein. Finissons ça. Bon, passe-moi là. Madame Larose? Salut. Excusez d'appeler tard de même, c'est juste que je crois pas mon père. Je vais croire vous, mais pas lui. Oui, oui, c'est vrai, on s'est parlé, puis il m'a dit qu'il voulait s'occuper de toi, puis s'impliquer. Peux-vous lui dire que j'aime mieux faire des activités avec monsieur Paris qu'avec lui? Parce que si c'est moi, il me croira pas. C'est la troisième preuve. Je fais le souper. Non, la quatrième, avec ce que tu m'as fait face à Martine. On a dit qu'on se disait tout le temps la vérité. Pas obligé de se faire de la peine. Mais c'est vrai que c'est plus le fun avec lui. C'est nouveau, c'est quelque chose que je connaissais pas. Quand tu vas avoir fait le tour... Ça arrivera pas, là. Mais je fais l'épicerie, je fais de l'algèbre avec toi, là, le souper, puis je te laisse me dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Mon sang? Je l'ai déjà, ton sang. Une fois, il était épais, mais il se sent passer. M'en veux-tu tant que ça? Tu comprends rien, là. Je t'en veux pas. Je te crois pas. Encore? Mais là, c'est pas une journée qui va faire notre vie, pas, là. La journée d'aujourd'hui, là, t'as trouvé comment? Pas pire. Juste pas pire? Je veux que je te dise que c'était la plus belle journée de ma vie? Non. C'était quoi, la plus belle journée de ta vie? Laisse faire. Mais non, on parle, là. Ça va bien, on discute. T'as dit que je te faisais de la peine. Si tu me dis la plus belle journée de ta vie, ça va me faire de la peine. Camelot est parti, là. J'y entendais plus vos chicanes, mais c'était ça, la plus belle journée de ma vie. Je peux comprendre. Et toi, c'était quoi, la plus belle journée de ta vie? Quand t'es née. Le sentiment d'infériorité de Nabelle semble parfaitement faire écho, tiens? Il semble bien, oui. J'ai bien fait d'insister. Je t'aime. C'est ce qu'il veut dire, oui. Peut-être qu'on pourrait aller quelque part. La gardienne peut rester jusqu'à novembre. Allez, oui. Un petit hôtel. Oh, madame fait une rechute. Non, pas de rechute. Pas d'infos. Juste toi et moi. Je connais un petit endroit. Ah, tu connais un petit endroit, toi? Mm-hmm. Vous savez, vous voyez, Richard. Désolée, nous n'avons pas cet enfant-là à charge. Appelle-le. Ben non, il répond pas. Quel est le problème? Le problème, il est simple, le problème. Aussi attachant qu'il peut être aussi naïf aussi, ce tableau, celui-là, va probablement faire échouer tous nos efforts pour en prendre le contrôle de l'école. Et, ça s'appelle comment, ta place? C'est un secret. Mm. Allô? Salut. T'as-tu fini le sapin? Ça sent bien. Les filles sont pas avec toi? Oui, oui, elles sont allées mettre le pyjama. T'as-tu quelque chose? Ben, tu sais, ce qui est arrivé le 26 octobre 1813. Non. C'est là qu'on aurait pu devenir Américains. Oh, what? Oui, mais à cause de Salaberry, ça, c'est un soldat, ben, un Canadien, genre francophone. Puis, ben, il a empêché les Américains de... Ah, de conquérir... Conquérir. Oui, conquérir Montréal. Et puis, tu savais-tu ça que Burlington, là, tu sais, la ville après les lignes, ben, c'est le nom d'un soldat de la même guerre. Hé, c'est comme si toutes les villes dans ce bout-là, c'était pour rappeler ce gars-là. C'est hot! Très hot. Hé! Puis, l'Halloween. Hé, savais-tu ça que la Confédération tombe le même jour que la fin du Canada? Tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, hein? Je n'ai rien demandé. Mais dis quelque chose. Fous-moi la peine. Ça te va comme ça? On dirait deux maudits grands bébés. Ben, puis dur à suivre à part ça. Un jour, c'est l'amour, le lendemain, c'est la guerre. Hugo a raison. On n'a pas fait le tour de tous les candidats à la direction. Hum, je sens que tu vas encore dire quelque chose d'intelligent. Ah oui? Pourquoi pas Rajot? Pourquoi pas lui? Oh, 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 non, c'est pas comme ça qu'on va réussir. À réussir à rétablir le diageur. J'ai une meilleure idée. Véronique Gagnon. Ça veut dire quoi, ça? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu ne vas pas mélanger une belle histoire d'amitié avec tes partouzes. Mes partouzes? Là, vos paroles commencent à dépasser vos pensées, là. Oui, tes partouzes avec Rajot. C'est insensé. C'est immoral. Peut-être. Mais en tout cas, moins ridicule que toi. Voir si Véronique Gagnon va s'intéresser à un gars du toupe de son âge. Oh, ben là, Giseline, franchement, là, ça, c'est pas fort. Il y a toujours bien des moindilles limites à se faire traîner d'embout. OK. Tu en vas où, là? Certainement pas chez nous. Ouais, ben, une petite tombe en soirée de ma part. Ben là... Tu en vas où, là? Sous-titrage ST' 501